Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les Archives de Notre Héritage. On se retrouve aujourd'hui, je suis toute seule et je pense qu'il fallait que je vous partage mon témoignage, en tout cas un de mes témoignages sur la grandeur de Dieu et de ce qu'il a fait, et de ce qu'il m'a délivré d'une situation dans laquelle je pensais ne jamais pouvoir en tout cas me remettre. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis chrétienne depuis que je suis toute petite. J'ai rencontré Jésus vraiment quand mes parents m'emmenaient à l'église, et voilà, j'ai fait un cheminement qui n'a pas toujours été simple et facile. J'ai été une ado rebelle, ma mère s'en souvient encore, et j'ai toujours eu comme de la colère. J'ai l'impression en moi, j'avais toujours l'impression en fait, que personne ne me comprenait dans mes choix, dans tout ce que je faisais, et je pense que beaucoup de gens sont dans cette situation-là, en tout cas j'espère ne pas être la seule. Mais bref, voilà, c'était juste pour placer légèrement le contexte. J'en reviens donc à mes moutons, et je vous explique ce qui m'est arrivé alors que j'avais 18 ans. J'étais partie dans une colo, donc je ne vais pas forcément donner de détails, parce que le but n'est pas de nuire à quelqu'un ou à quoi que ce soit, mais je suis partie faire une colonie. dans le but d'avoir mon perf, je crois, dans le passage de mon BAFA. Et donc je suis partie toute seule à plus de 800 km de chez moi. Et j'étais donc avec une autre fille qui avait à peu près mon âge, et on était du coup, c'est stagiaire si on peut appeler ça, enfin je pense qu'on était même rémunérées, mais je ne me souviens plus trop. Bref, c'était il y a là le temps. Et donc à cette colo, il y avait un homme qui était là, qui avait je suppose une cinquantaine d'années, et qui était cuisinier lors de cette colonie. Et en fait, alors c'est très dur pour moi d'en parler, non pas parce que je suis encore blessée, mais parce que ça remontait tellement longtemps, et je suis tellement loin de toute cette histoire, qu'il faut que je me souvienne, et j'ai des images qui reviennent, donc c'est... Voilà, je vous mets un peu le contexte, mais ça ne va pas être facile, mais franchement je vais y arriver, ça va. Du coup, j'étais là-bas, et on était deux, parce qu'on est deux à avoir subi cette chose-là. On était du coup dans cette colonie, et cet homme-là n'était pas quelqu'un de droit. En tout cas, je pense qu'il faisait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire sur des jeunes filles de notre âge. Donc toutes les deux, on a subi des attouchements sexuels. Nous n'avons pas été violés, et ça je tiens vraiment à le préciser, mais voilà, il avait des tendances à venir se frotter sur nous. à nous toucher, entre guillemets, sans faire exprès, ou ce genre de situation. Et je crois, je ne sais plus, mais je crois que cette colo a duré une dizaine de jours. Je ne sais plus, c'était entre 10 et 15 jours. Et ça, ça a commencé très rapidement, donc ça a été des jours et des jours successifs. Et ce qui a été d'autant plus traumatisant, c'est que cet homme me prenait en photo tout au long de la journée. Et je n'arrivais pas en fait à dire les choses. Et au début, je vivais ça toute seule, jusqu'à un moment où j'en ai parlé dans la chambre avec ma collègue, ma copine qui était là, et qui m'a dit qu'elle vivait exactement la même chose. Et je vous assure que ça nous a fait un bien fou. Déjà de savoir qu'on n'était pas toutes seules et on a pu aussi se décharger sur ce qu'on vivait et à se dire que ce qu'on a vécu, ce n'est pas normal en fait. Et il y avait aussi ce sentiment de peut-être que j'hallucine, ce n'est pas vrai en fait, il n'en fait vraiment pas exprès. Je ne sais pas, comme une forme de culpabilité en fait qui s'installe. Et c'est tellement vicieux qu'on en arrive en fait à douter de tout, à douter de savoir si c'est vraiment moi le problème, si est-ce que c'est juste, ben non, tout se passe normalement, c'est toi qui psychote. Et ce qui était très compliqué aussi, c'est qu'en même temps, il fallait gérer cette colonie. Et donc tous ces enfants qui étaient là, sans être parasités par cet homme qui nous prenaient en photo tout le temps, qui passaient à côté de nous, qui menaient à des situations où on se retrouvait seul, avec, enfin c'est une situation de gênance et traumatisante. Je ne vous mens pas que comme ça a duré sur plusieurs jours, voire semaines, je ne me souviens plus, mais c'est des choses qui sont extrêmement traumatisantes, et donc on a réussi à en parler à la directrice de la colo tout à la fin. Une fois qu'on était sûre qu'on ne le reverrait plus, on a osé parler, et donc on nous a proposé de porter plainte. Je n'ai pas osé et je n'ai pas eu envie, et ma copine non plus, parce que, comme je vous dis, on avait l'impression d'être dans une situation d'illégitimité, comme si ce n'était pas légitime qu'on avait porté plainte, juste entre guillemets pour ça. Mais la seule chose qu'on voulait, c'est que cet homme-là ne travaille plus avec les enfants, parce qu'on était des jeunes filles de 18 ans, mais je ne sais pas ce qui aurait pu se passer avec des jeunes filles plus jeunes. Et c'est une procédure qui a été mise en place, et qui j'espère en tout cas est tenue, et que, bon après ça fait tellement longtemps que je ne sais même pas ce que devient cet homme, mais qu'en tout cas d'autres personnes aient pu être protégées, ça c'était vraiment mon seul souci. Je vous avoue que ce n'est vraiment pas facile d'en parler, parce que j'ai plein d'images qui reviennent, plein de choses qui sortent un peu à la surface, mais ça va. Je sais aussi que ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui m'écoutent, et qui peut-être ne savent pas ou n'ont pas conscience peut-être de ce que j'ai pu vivre. Et bref, le but n'étant pas de s'attarder sur la situation, mais juste après ça je suis rentrée. Donc j'ai pris le train, et en rentrant, donc à l'époque j'avais un petit copain, et je crois que c'était la seule personne, en tout cas le seul homme que j'autorisais à me toucher, même ne serait-ce que la main. J'ai vraiment vécu un traumatisme, parce que j'ai rejoint mes parents, qui eux étaient aussi dans une colo, puisqu'ils s'en occupaient, ils étaient responsables. Et en fait, en arrivant là-bas, mon papa est venu, m'a pris dans ses bras, et là j'ai commencé à vomir, et à le repousser. Mais vraiment de... Je ne voulais plus qu'un seul homme me touche. C'était même mon père, enfin ça aurait été n'importe qui de la famille, c'était pareil, et c'était des envies de vomir quand on s'approchait de moi, quand un homme s'approchait de moi. Et là, tout de suite, il a vu qu'il y avait un problème, il m'a demandé ce qui se passait, je n'ai rien voulu dire. Il a insisté, je n'ai rien voulu dire, et en même temps, je savais qu'il fallait que j'en parle. Et... Et je crois m'en rappeler que... Je me suis retrouvée avec ma mère, et ma mère a commencé à me forcer à parler. Et jusqu'à, en fait, je crache le morceau, et que j'arrivais à expliquer ce qui s'était passé. Et forcément, autant vous dire que ça a été un choc assez gros pour mes parents. Je pense qu'ils ne s'y attendaient pas, déjà parce qu'on ne s'attend jamais à ça, mais surtout, quand tu crois que tes enfants sont en sécurité quelque part. Et... Enfin, je dis enfant, mais... J'étais majeure. Mais... Mais voilà. Et... Et après avoir parlé, je vous avoue que j'ai déjà eu, en fait, comme un poids qui était parti parce que ce n'était plus un secret. Parce que jusqu'alors, ça restait vraiment ce secret, cette chose que tu vis et dont tu n'as pas envie de parler parce qu'en fait, tu as honte. Et... Comme je disais, tu as peur de ne pas être une personne légitime. Et... J'ai donc continué ma vie comme je le pouvais en tant que... Que jeune fille qui essayait de se construire. Et... Et en fait, je ne supportais plus même de faire la bise à un gars. Je me souviens, alors qu'on était dans une soirée, je ne me sentais pas très bien. Et... Et j'ai un copain qui est venu et qui m'a pris dans ses bras, enfin, juste pour essayer de me réconforter, en fait. Et... J'ai commencé à crier et à lui dire de me lâcher, que je ne voulais pas qu'il me touche, qu'il dégage. Enfin, j'ai été vraiment dans une méchanceté. Alors que le pauvre, il venait juste pour m'aider parce qu'il voyait que je n'étais pas bien. Et j'ai été dans... Dans ce rejet, en fait, tout simplement de l'homme. Et je pense qu'à cette soirée-là, j'ai eu un déclic vraiment en me posant la question de mais est-ce que c'est ça que tu veux de ta vie ? Est-ce que tu veux... T'as 18 ans, tu rentres dans la vie, clairement, et est-ce que vraiment c'est ça que tu veux ? Tu n'arriveras pas à avoir de mari ? Tu n'arriveras donc pas à avoir d'enfant, pas à avoir de famille ? Tu ne supporteras plus à avoir la présence d'un homme ? Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux ou est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change ? Et là, j'ai eu énormément de temps de réflexion pour essayer de me dire « Mais Camille, ne reste pas comme ça. » Ne reste pas dans cette situation qui va juste en fait détruire ta vie. Et je ne sais pas si tu m'écoutes et que tu as vécu ça ou que tu as même vécu pire. Mais si tu as ce sentiment de croire que ta vie est foutue, alors laisse-moi te dire que non parce que Dieu m'a délivré de ça. j'ai commencé vraiment à prier pour essayer de comprendre comment je pouvais m'en sortir. Parce que vraiment je priais pour cette guérison que Dieu puisse permettre d'enlever cette haine, cette colère que j'avais envers les hommes que juste qu'un homme me fasse la bise ne me dérange plus. Je priais pour ça et je n'avais pas de réponse. La seule chose que j'entendais au fond de mon cœur c'était pardonne-lui. Mais quoi ? Tu me demandes de pardonner à mon agresseur ? Et en fait j'étais vraiment dans cet esprit de mais je ne peux pas pardonner ce gars-là. Pour moi il ne mérite même pas mon pardon. J'étais vraiment dans une colère telle que je ne comprenais pas que le pardon me délivrerait de tout ça. parce qu'en fait pour moi j'étais persuadée que pardonner quelqu'un ça voulait dire excuser l'acte qu'il avait fait et pour moi c'était impensable de me dire que je lui donnerais une excuse pour avoir validé ce qu'il m'avait fait subir et au final je n'avais pas compris je n'avais pas compris ce qu'était le pardon et alors je vous amends ça a mis plusieurs jours voire plusieurs semaines mais le Seigneur m'a montré ce qu'était réellement le pardon le pardon qui libère celui qui te permet de dire waouh mais ça en fait c'est derrière moi ça ne m'atteint pas et ça n'atteint rien sur ma vie alors j'ai vraiment cherché ce que c'était ce pardon le pardon que le Seigneur voulait que je donne et en fait il m'a montré que le pardon c'était juste accepter que tous les hommes avec un grand H font des erreurs que nous sommes tous pécheurs mais qu'aujourd'hui le mal que cette personne m'a fait je décide qu'elle n'atteindra plus jamais le reste de ma vie future plus jamais le reste de ma vie future et ça quand je l'ai compris ça a tout changé parce qu'en fait c'était juste ça j'ai compris qu'en fait cet homme était un pécheur et que très certainement qu'il y avait eu des conséquences des choses qui avaient fait qu'il en était arrivé là et je lui donne pas d'excuses absolument pas et un comportement comme ça est inadmissible et même aux yeux de Dieu il ne le cautionne pas mais pourtant le Seigneur aime cette personne parce qu'il aime tous ses enfants maintenant il n'aime pas les actes qui ne sont pas acceptables et ça ce n'était pas acceptable mais il aime cette personne et il m'a juste demandé de lui pardonner d'accepter et de comprendre que tout ça n'atteindra plus jamais ma vie future alors j'ai commencé à prier tous les jours en disant Seigneur aide-moi à lui pardonner comme tu veux que je lui pardonne et après mes prières ont changé c'était merci Seigneur parce que je lui ai pardonné même si dans ma tête je savais que j'étais encore en route je voulais le proclamer merci Seigneur parce que je lui ai pardonné et que ce qu'il m'a fait n'atteindra plus jamais ma vie future n'atteindra pas mes relations avec mon futur mari avec les autres hommes de mon entourage et un jour je me suis réveillée et en fait je me suis rendu compte que je lui avais vraiment pardonné parce que faire la bise à un garçon ne me posait plus de problème si jamais quelqu'un me touchait pour x ou y raison sans arrière-pensée j'entends il n'y avait aucun problème et ça ne m'atteignait plus et alors je ne vais pas vous mentir ça a été un processus qui a duré des semaines voire même peut-être des mois mais le Seigneur m'a délivré de ça il m'a aussi amené à avoir dans les mains ce livre qui s'appelle le pardon l'ultime miracle qui a été écrit par Paul G. Meyer et ce livre a été rempli de révélations vraiment le Seigneur a parlé à travers ce livre à mon cœur afin que je puisse être totalement libérée de cette situation et aujourd'hui si je vous en parle c'est que c'est vraiment le cas je suis délivrée mais complètement libre de cette situation et aujourd'hui j'arrive à me mettre à nu devant toute personne qui écoutera ce podcast pour lui montrer qu'en fait on peut se sortir vraiment de toute situation mais pas par nos propres forces ça c'est impossible il n'y a que le Seigneur qui peut nous délivrer de tout ça et il l'a fait tellement après dans ma vie dans d'autres situations mais aujourd'hui cette première situation que j'ai vécue en tout cas ce premier drame qui pour moi a été un choc avec des conséquences post-traumatiques a été réglé par Jésus tout a été enlevé je n'ai plus aucune haine je n'ai rien contre cet homme je vais très bien j'ai mon mari que j'aime de tout mon coeur avec qui en tout cas cet incident n'a jamais eu de répercussion sur mon mariage et ça mais gloire à Dieu parce que je sais et je connais des filles des femmes qui ont subi des choses et qui pour elles aujourd'hui c'est encore dur encore dur d'avoir une relation normale avec leur mari et ça c'est vraiment un un espoir que je vous donne pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner ou qui ont encore cette empreinte de ce qui s'est passé dans leur vie actuelle mais vous pouvez être délivré vous pouvez être délivré et je vous promets que j'ai connu le avant et le après cette délivrance et ça n'a rien à voir c'est une délivrance que personne ne peut faire à part Dieu clairement personne mais pour ça vous devez commencer à vouloir vous en sortir à sortir de ce temps où vous avez peut-être été dans des temps de lamentation dans des temps de recentrer sur vous-même parce que vous êtes en colère contre les hommes ou même peut-être ça peut je pense faire référence peut-être à d'autres situations mais le Seigneur peut aujourd'hui vous guérir si vous décidez de changer cette situation mais il ne le fera pas sans votre accord alors je vous encourage mais tellement de tout cœur juste de commencer à vouloir avoir une vie meilleure à vouloir qu'il n'y ait plus de choses qui empêchent votre vie d'être celle que Dieu a prévu pour vous il faut que vous fassiez le premier pas Dieu n'attend que ça et après il va vous montrer les choses au fur et à mesure il va vous apprendre à pardonner pour que vous soyez vraiment délivrés et que vous soyez libérés de tout ça parce qu'au final tant que vous ne pardonnez pas c'est vous qui souffrez et c'est vous seul la personne qui vous a fait subir des choses elle elle est dans son coin elle fait sa vie peut-être même qu'elle n'a pas de regrets si elle n'a pas vraiment de conscience en tout cas de toutes ces choses-là mais la seule personne qui se bouffe la vie la seule personne qui se morfond la seule personne qui se fait du mal aujourd'hui c'est vous et vous seul alors prenez en main votre vie décidez d'avoir une vie heureuse d'avoir une vie joyeuse décidez de vous réveiller de ne plus avoir de conséquences de cet acte qui s'est passé dans votre vie je l'ai vécu je l'ai expérimenté et si aujourd'hui je peux vous en parler c'est parce que j'ai été aussi une victime à un temps donné mais le Seigneur m'a fait grâce et m'a montré que ça c'était ce que les hommes faisaient mais que lui il pouvait faire tomber tout ce qui nous rattache à l'enfer la délivrance est à la portée de vos mains et je vous promets que c'est très simple faut pas aller chercher des excuses ou autre c'est vraiment très simple il suffit d'accepter et de commencer à prier et de vouloir pardonner voilà écoutez je pense que je vais m'arrêter là j'espère que que vous aurez entendu mon message il n'y a pas de plainte à avoir je vais très bien vraiment pour moi c'est une histoire qui fait partie du passé qui ne m'atteint plus du tout j'ai aucun problème à en parler librement je sais que même par cette grâce là les femmes qui ont subi des choses ont pu venir se confier puisqu'elles savaient que je l'avais vécu mais aujourd'hui c'est des choses qui ne m'atteignent pas qui ne m'atteignent plus et par la grâce de Dieu je me rappelle de la souffrance que j'ai vécue mais je connais la délivrance que j'ai reçue et ça je veux vraiment le proclamer parce qu'il n'y en a qu'un qui peut nous sauver et c'est Jésus et si tu n'es peut-être pas croyant ou alors que tu penses que pour toi ça ne peut pas marcher je ne suis pas là pour convertir quelqu'un vraiment je vous donne juste moi mon expérience et ce que le Seigneur a fait pour moi et il l'a fait encore plein d'autres fois mais ça sera peut-être l'objet d'autres podcasts mais ce que je veux dire c'est que si toi tu te poses la question de qui il est vraiment je t'invite juste à ouvrir une Bible alors peut-être que tu n'en as pas chez toi mais il y a des applications la Bible sur l'iPhone sur n'importe quel téléphone tu peux lire les 4 livres de Matthieu Marc Luc et Jean c'est la même histoire la même histoire de Jésus raconté par 4 personnes différentes et c'est juste incroyable de voir qui il est et de voir à quel point il nous aime et il t'aime aussi et il t'aime tellement qu'il veut justement te délivrer de toutes les choses qui te font du mal comme il l'a fait pour moi aussi alors les amis j'espère en tout cas que ce podcast vous aura encouragé ou vous aura montré que rien n'est perdu rien n'est échec qu'on se relève de tout et que le Seigneur nous rend encore plus fort je pense en tout cas que ce message peut toucher des personnes et si jamais vous connaissez quelqu'un à qui vous pensez que ça ferait du bien alors n'hésitez pas en tout cas à lui faire écouter je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite et soyez bénis